Musique Lecture du Livre des Nombres Chapitre 11, des versets 4b à 15 En ces jours-là dans le désert, les filles d'Israël se remirent à pleurer. Ah ! Qui donc nous donnera de la viande à manger ? Nous nous rappelons encore le poisson que nous mangeons pour rien en Égypte, et les concombres, et les melons, les poireaux, les oignons et l'ail. Maintenant notre gorge est desséchée. Nous ne voyons jamais rien que de la manne. La manne était comme des grains de coriandre. Elle ressemblait à de l'ambre jaune. Le peuple se dispersait pour la recueillir. Puis on la broyait sous la meule, ou on l'écrasait au pilon. Enfin on la cuissait dans la marmite, et on en faisait des galettes. Elle avait un goût d'une friandise à l'huile. Lorsque pendant la nuit, la rosée descendait sur le camp, la manne descendait sur elle. Moïse entendit le peuple groupé par camp, chacun à l'entrée de sa tente. Le Seigneur s'enflamma d'une grande colère. Cela déplut à Moïse, et il dit au Seigneur, Pourquoi traiter si mal ton serviteur? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux, que tu m'aies imposé le fardeau de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté? Pour que tu me dises, comment porte un ouvrisson? Porte ce peuple dans tes bras. Jusqu'au pays que j'ai juré de donner à tes pères. Où puis-je trouver de la viande pour en donner à tout ce peuple? Quand ils viennent pleurer près de moi en disant, Donne-nous de la viande à manger. Je ne puis à moi seul porter tout ce peu. C'est trop lourd pour moi. Si c'est ainsi que tu me traites, Tue-moi donc. Oui, tue-moi. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Que je ne vois pas mon malheur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le soin Jésus-Christ. Il y a une vidéo que j'ai vue sur les réseaux sociaux. C'est un des jeunes que j'encadre qui me l'a envoyé. Et dans cette vidéo, c'était dans un avion. La scène se passe dans un avion sur les sièges de trois places. La fille, il y avait une dame et sa fille qui étaient au milieu et un monsieur qui était du côté de la fenêtre. C'est à la petite fille de pleurnicher à sa maman qu'elle voudrait voir comment est-ce que l'avion décolle. Elle dit à la maman qu'elle veut voir, elle veut voir. Et la maman demande au monsieur qui est du côté de la fenêtre qu'est-ce qu'elle peut changer de place parce que sa fille aime voir le décollage de l'avion et cela la déstresse. Et c'est au monsieur de dire que même si je voulais, je ne le ferais pas. Et c'est à la dame de dire pourquoi. C'est au monsieur de repliquer qu'il faudrait que ta fille sache que dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on désire et qu'on doit faire avec. La femme s'est enflammée. Elle s'est vraiment enflammée contre le monsieur. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est ce que nous avons dans la première lecture d'aujourd'hui du livre des Nombres. C'est aussi ce que nous avons dans notre société. Le fait que lorsque nous avons un besoin satisfait, on se met à demander un autre. Comme disait Abraham Maslow, l'homme est un éternel et un satisfait. La satisfaction d'un besoin crée un autre besoin, un besoin supérieur. Et c'est ce que nous voyons d'ailleurs. Ils ont oublié que c'est eux-mêmes, ce peuple-là, qui a demandé au Seigneur de les libérer de la maison de servitude en Égypte. Quand ils ont commencé le processus de libération, et lorsque les Égyptiens les poursuivaient, ils étaient les premiers à dire qu'il n'y avait pas de secueur là-bas, de tombe là-bas en Égypte. Pourquoi tu nous as fait venir mourir ici? C'était mieux qu'on meurt là-bas en paix. Le Seigneur les a fait traverser la mer rouge à pieds secs. Après, quand ils ont eu faim, ils ont dit au Seigneur que, tu vois, on a faim, on ne peut pas manger. Le Seigneur leur a donné à manger. Après, ils se mettent encore à se plaindre. On n'a pas de quoi boire, on n'a rien à boire. Le Seigneur leur donne à boire. Tout cela parce que le Seigneur veut satisfaire les besoins. Et maintenant, ils se mettent à dire qu'on n'a même plus de viande. En Égypte, on avait la viande, on avait les concombres, on avait l'ail, on avait l'oignon, on avait tout. Maintenant, ici, là, on n'a que la manne, la manne, la manne. Nous en avons marre. Chers frères et sœurs dans le Christ, je voudrais ouvrir une parenthèse qui sera, d'une certaine manière, une invitation pour chacun d'entre nous. Premièrement, une invitation pour les parents de se questionner eux-mêmes et une invitation de voir et de revoir le système éducatif qu'ils donnent à leurs enfants. Parfois, on est surpris à la longue de certains comportements de nos enfants, de certaines attitudes de nos enfants. Mais on ne se pose jamais la question, où est-ce qu'on a failli? Où est-ce qu'on a manqué de tac? Où on a manqué de prêter attention pour que l'enfant devienne ce qu'elle est ou ce qu'il est aujourd'hui. Remarquons dans le premier exemple que j'ai donné. La petite fille qui veut voir le décollage de l'avion. Et au monsieur de 10 noms, la maman se met à se fâcher contre ce monsieur. Justement, le danger arrive lorsque l'enfant grandit en croyant que tout est acquis. L'enfant ne grandit pas avec la conscience que, aujourd'hui, elle peut avoir, demain, elle peut être dans le besoin. Et étant dans le besoin, elle doit faire avec. Elle doit se comporter de manière à ce que, quand aujourd'hui il y a, on se rejouit, demain il n'y a pas, on s'adapte à la réalité. Mais on éduque malheureusement les enfants de manière à ce qu'ils pensent que tout doit être acquis et rien ne doit leur être impossible. Quand quelque chose est impossible, on trouve des voies et moyens. Et ça se passe ainsi dans la société actuelle. Même dans les écoles. Les enfants manquent l'école, les enfants sèchent les cours, et les enfants n'ont pas de bonnes notes, on veut exclure. Le papa vient devant l'enfant mentir, justifier l'absence de l'enfant. Pour ne pas apprendre à l'enfant que tu peux aussi échouer, pour que cela t'apprenne, non. On cherche à créer les voies et moyens pour contourner la sanction que l'enfant devrait avoir. L'enfant se met à voler, c'est le parent qui vient justifier que l'enfant n'a pas volé. C'est le parent qui vient défendre les bêtises de l'enfant. C'est ainsi que l'enfant va toujours croire qu'il peut faire cela, puisque son parent serait toujours en train de le défendre. Et c'est ainsi que demain, après demain, l'enfant croit que tout est acquis, et il n'a pas toujours besoin de se contenter de ce qu'il a. Il croit que tout ce qu'il désire peut être donné, parce que le parent a éduqué à l'enfant que tout ce que tu veux, cela est possible. C'est ainsi qu'on trouvait des enfants très jeunes dans des établissements avec des sommes faramineuses. Un enfant qui est en cours secondaire fait quoi avec 100 000 francs dans les pouches ? Lorsque j'étais en études, lorsque j'étais au secondaire, j'avais des camarades de classe ainsi. Un enfant qui n'a même pas le baccalauréat et qui est encore très jeune, on lui donne les grosses voitures de papa, le conduit. Quel est le besoin réel de l'enfant à cet âge ? Est-ce que d'une certaine manière, on ne garde pas nos enfants ? C'est ainsi qu'on va trouver des enfants qui se mettent à poignader leurs enseignants à l'école et on se met à justifier juste à ce que la loi stipule que l'enfant est dans ses droits. Quelle société on est en train de former ? Quelle société ? Au point où ce qui est juste devient injuste. Et ce qui est injuste devient juste. On sait que si j'ai quelqu'un qui est quelqu'un quelque part, tout m'est possible. On le trouve même dans des écoles, dans la faculté de médecine de notre propre pays, où il y a des enfants qui, ayant passé, parce qu'ils n'ont même pas composé, se mettent à sécher les cours parce qu'ils ne veulent pas. Ils disent qu'ils n'ont jamais voulu faire cette filière-là. Pourtant, il y a des enfants qui ont durement étudié, qui se sont préparés pendant une année après leur baccalauréat et qui n'ont pas réussi. Parce qu'il y avait des personnes qui pouvaient facilement donner à leurs enfants la possibilité d'avoir accès aux études. Ainsi, demain, quand l'enfant manque de respect à son père, on se met à dire que cet enfant, j'ai tout fait pour l'enfant. C'est vrai. Tu as pensé tout faire pour l'enfant. Tu n'as pas fait comprendre à l'enfant que l'enfant peut être dans le besoin et rester ainsi. Tu peux avoir de l'argent. L'enfant te demande, tu dis que tu n'as pas. L'enfant peut avoir un besoin, tu lui dis que tu n'as pas. L'enfant est sous une classe, tu ne fais pas avancer l'enfant. Tu fais l'enfant reprendre parce que tu rends l'enfant responsable. Tu fais comprendre à l'enfant que tu peux durement travailler pour gagner ton pain. Ne crois pas que parce que papa est ceci, parce que maman est ceci, tout est possible. Même dans des écoles, même dans des écoles, on interdit le téléphone. La maman autorise l'enfant à avoir le téléphone. Et lorsqu'on confisque, c'est la maman qui vient exiger qu'on remette à l'enfant le téléphone parce qu'elle est haut-gradé ou il est haut-gradé, parce qu'il a telle responsabilité dans la société. La société ne doit pas avancer avec ses attitudes. Ayons le courage, chers parents, à apprendre à nos enfants qu'ils peuvent être dans le gazon et ne pas avoir ce qu'ils désirent. Ayons l'humilité de l'apprendre. Mais, premièrement, ayons l'humilité de le reconnaître en nous. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous avons aussi subi cela. Peut-être nos parents nous ont éduqués ainsi et on ne veut pas briser la chaîne. Et c'est ainsi qu'on trouve une société davantage détruite. On trouve une société qui n'est pas bien construite. C'est pour cela aussi que quand papa est au poste de responsabilité, tout va bien dans la famille. Quand il quitte le poste de responsabilité, on a l'impression que les enfants n'évoluent plus. Les enfants n'ont plus cette possibilité-là. La chose, je suis dans la famille. Parce que papa a pensé ou a fait croire aux enfants que, comme je suis ici, vous serez toujours dans votre aise. Vous aurez toujours ce que vous désirez au lieu de travailler durement pour avoir ce que vous désirez. Chers frères et sœurs dans le Christ, l'invitation pour toi et pour moi aujourd'hui, c'est de veiller à ce que notre société soit une société meilleure. Pour que cette société soit meilleure, ayons l'humilité de bien éduquer nos enfants. Ayons l'humilité de reconnaître que nous aussi, parfois, nous avons commis beaucoup d'erreurs. Et c'est lorsque nous ne prenons pas conscience de ces erreurs-là que le mal perdu, lorsque nous devenons conscients en toute humilité, la société devient meilleure. Tu as appelé aujourd'hui à construire une société meilleure, à travers l'éducation que tu donnes à tes enfants, à travers l'éducation que tu donnes à tes petits frères, à travers l'éducation que tu présentes aux autres. Je conclue avec une petite histoire, toute petite. Il y a de cela quelques temps, nous avons organisé une retraite avec les jeunes. Pas plus tard que la semaine passée. Et lorsqu'on faisait l'évaluation, parce qu'à la fin, on demande aux jeunes de faire une évaluation, certains disaient, la retraite s'est bien passée, sauf le mardi où la sauce d'arachide n'était pas très bonne, parce qu'elle n'était pas très lourde. Certains se sont pleins dessus. Et à d'autres enfants, on leur dit que, non, moi, j'ai tout trouvé magnifique, parce qu'on m'a éduqué chez nous que ce que tu vois, tu manges. Mon papa, disait un jeune, me dit, tu ne sais pas où tu te trouveras demain. Et demain, je ne serai pas toujours avec toi. Il faudrait t'adapter aux contextes et aux situations dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui. Et ainsi, tu seras une personne meilleure demain. Formons-nous, formons nos enfants à s'adapter aux réalités qu'ils trouvent pour une meilleure société de demain, pour un meilleur lendemain dans notre monde, dans notre pays et dans notre continent. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada